Je suis de retour dans les Alpes, pas très loin de la frontière italienne, dans le Caira. Et ça fait maintenant plusieurs jours que je marche dans cet endroit, encore relativement isolé. Ici, le sauvage a toute sa place. Sans parler des paysages qui sont à couper le souffle. Mais dans cet environnement fabuleux, je suis là pour un animal bien particulier. Cette fois, mon but est de photographier l'un des emblèmes de la montagne. C'est pas la marmotte qu'on entend siffler un peu partout dans la vallée, mais le chamois. Mais ce sera pas si facile, parce que cet animal se laisse pas approcher comme ça. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, j'en ai repéré quelques-uns. Mais à chaque fois, ils étaient trop loin. Au final, mes recherches m'ont mené au bord d'un lac. Cette zone humide est entourée de pentes abruptes, et c'est l'idéal pour eux. Mais pour le moment, la nuit tombe sur le vallon. Le soleil, lui, vient de passer derrière les sommets. Et donc pour moi, aujourd'hui, il est trop tard pour tenter quoi que ce soit. J'en profite donc pour passer une soirée au calme, en observant la faune du coin. Et d'ailleurs, j'aperçois rapidement mon premier chamois. Ici, les pentes sont très abruptes, et ils se sentent en sécurité, à l'abri des prédateurs. Et bientôt, il est rejoint par un autre groupe de chamois. Lui-même d'ailleurs accompagné par un bouquetin, un peu au-dessus d'eux. De mon côté, je profite de l'ambiance tranquille, avec le son du torrent et les bruits de la montagne. Visiblement, il y avait un mal en trou dans le groupe. Là, je ne les aurais pas. La nuit tombe. Ils sont tranquilles. Je vais plutôt attendre de voir leurs habitudes, où ils passent. On verra bien demain. Je ne vais pas en de mon temps. Quand je ne connais pas forcément la zone, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, à bien observer partout, avant vraiment d'essayer de s'approcher. C'est plus pratique pour les animaux et pour le photographe, au final. Maintenant, la nuit tombe, et j'ai installé mon camp. Il est temps de me préparer à un autre spectacle que la montagne va offrir. La nuit, avec un ciel d'une telle pureté, la voie lactée et les étoiles brillent avec splendeur au-dessus de ma tête. Et évidemment, j'en profite pour faire des photos. Le lendemain, au lever du jour, je me lève, et je vérifie rapidement où se trouvent les chamois. A mon avis, dans la nuit, ils ont dû descendre pour aller boire, et se nourrir dans la vallée. Mais au lever du jour, ils sont remontés rapidement au sommet d'une crête. Hors de portée, et bien trop loin pour faire des photos. En tout cas, en bas, les marmottes, elles, sont bien réveillées. Apparemment, une petite colonie de marmottes habite la vallée, et elles aussi profitent du soleil du matin pour se réchauffer. Au final, je décide de rester en bas pour le moment, et de profiter de la matinée pour tenter de photographier et d'observer les autres habitants du Vallon. En tout cas, visiblement, je suis surveillé depuis un petit moment. Mais au final, la marmotte sentinelle décide de sortir de sa cachette pour venir m'observer d'un peu plus près. Et cette fois, pour moi, c'est l'occasion de faire mes premières photos. Elle est toute proche et curieuse, ce qui me laisse bien le temps de faire plusieurs portraits. Quand soudain, le spectacle s'arrête, et le cri d'alerte retentit dans la vallée. Toutes les marmottes courent se terrer dans leurs cachettes. Là-haut, dans le ciel, vient d'apparaître l'un des plus dangereux prédateurs de la montagne, l'aigle royal. Le grand rimpasse longe les bords de la vallée, profitant des courants chauds pour se porter, mais aussi pour rester à couvert et surprendre ses proies. Mais apparemment, ce matin, pour le roi du ciel, il va falloir trouver un autre terrain de chasse. Maintenant, le temps a passé, et les chabois ont disparu au fur et à mesure que le soleil est monté dans le ciel. Mais pour moi, il est temps d'aller à leur rencontre. C'est l'heure de monter là-haut, sur la crête. Et après une ascension légèrement pénible, je finis par arriver au sommet. En tout cas, l'endroit n'est pas large, à peine quelques mètres. Et c'est pas l'idéal si je veux rester mobile. Et surtout, j'ai peu d'endroits pour me cacher. Et de l'autre côté, c'est le ravin. Plusieurs centaines de mètres avant d'arriver en bas. C'est pas l'idéal, mais ça fait rien. Je m'installe, et ainsi commencent les longues heures d'attente à scruter la vallée. Maintenant, l'après-midi bas sont pleins. Et le soleil, lui, tape durement la montagne. Pour moi, c'est vraiment des mauvaises conditions. Car l'air chaud crée énormément de turbulences. Ce qui rend toutes les photos floues. Autrement dit, si un animal arrive maintenant, je pourrais même pas faire de photos nettes. Le temps passe. Et ça doit faire maintenant 5 heures que je suis là. Et pour le moment, toujours rien. Mais alors que le soleil commence à décliner, un chamois finit enfin par se montrer. Il est sur les pentes d'un sommet. Pas très loin de la crête où je suis. Il se rapproche, et je m'aplatis complètement au sol pour être invisible. Au final, il passe au bord de la crête avant de continuer son chemin sur le sommet. Puis il finit par passer sur une corniche où il se démarque parfaitement sur le ciel. Finalement, il repart un peu plus haut. Et finit par disparaître derrière la crête en allant dans une autre vallée. Salier, le soleil commence à se coucher et les lumières deviennent de plus en plus douces. L'idéal pour un photographe animalier. Et simplement quelques instants après, un second chamois. Cette fois-ci, il est de l'autre côté de la rétrocheuse, à l'opposé. Il est assez loin, mais il finit par arriver au bord du précipice, offrant une magnifique vue et se dégageant parfaitement sur l'arrière-plan. Après son passage, je décide encore de rester un peu pour surveiller la zone. Mais il semblerait que ce soit fini pour aujourd'hui. J'ai pu faire quand même pas mal de photos, mais pour moi, il est temps de redescendre dans la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada